Générique ... Merci à vous de me retrouver sur Télé Créole et en simultané sur Créole FM. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet. Voici les informations principales à La Réunion et dans l'océan Indien. A la une de ce flash aujourd'hui, le 14 juillet était jour de fête nationale. La célébration de la prise de la Bastille a résonné dans les rues réunionnaises. En effet, plusieurs communes ont organisé le traditionnel défilé et les traditionnels feux d'artifice. A Saint-Denis, par exemple, 16 000 projectiles ont été lancés, supervisés par une équipe d'une dizaine d'artificiers pour illuminer le ciel du chef-lieu. Un spectacle son et lumière qui a rassemblé nombre de spectateurs sur le bar à choix. Une journée festive pour la population, mais aussi l'occasion de remettre des médailles, à l'instar de la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole, remise à Marie-Gisèle Maillot et Paul Begge par le maire de Salazie, Stéphane Fossin. La fête nationale du 14 juillet est surtout l'occasion de remettre la Légion d'honneur à des personnalités. Et hier, six personnes ayant exercé ou exerçant une fonction à La Réunion ont été distinguées. Michel Lalande, ancien préfet, qui obtient ainsi le grade d'officier de la Légion d'honneur, ainsi que Jean-Luc Marx, l'actuel préfet de La Réunion, ont été décorés. Marie-Christine Raveau, conseillère médicale à l'Agence régionale de santé de La Réunion, a été décorée du grade de chevalier de La Légion d'honneur, tout comme Gérard Dabadi, président directeur général d'un groupe de clinique à La Réunion. L'actuel commissaire divisionnaire de police, Pierrette Gunther Saès, et le colonel de sapeurs-pompiers professionnels, Alain Caroli, ont eux aussi reçu la médaille de chevalier de La Légion d'honneur. Le défilé, comme de coutume, s'est achevé par la Garden Party. A la préfecture, hier, l'ambiance était assurée par les élèves de l'école Claire et Nous, de la Plaine des Palmistes, comme préambule au discours du préfet de La Réunion, Jean-Luc Marx. Il aura insisté notamment sur le rayonnement de La Réunion à l'extérieur, citation d'Isaac Newton à l'appui. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, une métaphore pour amorcer le plan anglais, qui obtiendra des financements dans les prochains programmes européens à destination des jeunes. La fête nationale célébra un événement historique auquel un de nos compatriotes ne participera plus. En effet, autre une aujourd'hui, Sudel Fuma, historien réunionnais et professeur à l'université de La Réunion, est en effet décédé ce samedi lors d'une sortie en mer. Une triste nouvelle qui rappelle néanmoins ses combats, comme l'utilisation du drapeau Loma Veli, ou encore les transferts des enfants réunionnais dans la Creuse et la protection de sites réunionnais au vu des cris historiques. Il aura même amené La Réunion à être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs personnalités politiques de La Réunion ont tenu à rendre hommage à cet homme d'histoire, à l'instar de Nassima Dindar, président du Conseil général, qui aura tenu à rappeler l'implication de l'historien dans la construction de l'identité réunionnaise, au travers notamment de ses travaux sur les esclaves. Elle a aussi évoqué l'athlète qui était Sudel Fuma. Il avait notamment représenté La Réunion au Jeu des îles en 1979. Didier Robert, le président de la région, souligne quant à lui l'engagement de Sudel Fuma, autant que son sérieux et sa passion. Son nom restera incontestablement lié aux devoirs de mémoire et à l'histoire de La Réunion et de l'Océan Indien. On ouvre à présent le volet économie, le baptême des couteaux à la Balance Coco, une tradition là aussi pour marquer le début de la campagne sucrière dans le Sud. C'est en effet à Saint-Louis, à l'ancien moulin à maïs, dans le quartier de Bois-Neuf-Coco, que se sont réunis les planteurs pour assister à cette célébration religieuse et prier aussi pour une bonne campagne sucrière. Le baptême des couteaux, un rendez-vous immanquable, signifiant la bénédiction de l'outil de travail des agriculteurs et qui sert surtout à donner du courage pour le travail à venir, comme l'indiquent les professionnels de la terre. Et en parallèle de cette cérémonie, l'Association des planteurs de l'Ouest avait aussi organisé sa journée de bénédiction pour la période de coupe. Le site de la Balance Tamarin à l'Ermitage a donc pu accueillir une célébration interreligieuse chrétienne et tamoule. Un encouragement pour les planteurs qui n'ont pas le moral, indique Bernard Moutan-Virin, après l'annonce de la fin des quotas sucriers et la perte des subventions, ainsi que la production de cette année revue à la baisse après les événements climatiques de ce début d'année. La CGPER annonce en effet une récolte inférieure au bilan de 2013, de 56 000 tonnes sur le site des Tamarins, 70 000 tonnes pour la Balance de Stella et 36 000 tonnes au Grand Pourpied à Saint-Paul. On se dirige à présent dans l'Est. Jean-Paul Virapoulet, le maire de la commune de Saint-André et président de la CIRES a pu exposer trois dossiers majeurs à Paris aux conseillers de l'Elysée et de Matignon, ainsi qu'à la ministre de l'Outre-mer. L'exportation de l'eau de la centrale hydraulique de Sainte-Rose, la construction d'un pont de vrac à bois rouge et le prolongement du calendrier de l'Agence nationale de rénovation urbaine ont ainsi été exposés au gouvernement. Société à présent, on parle maintenant des risques liés au travail sur les chantiers. En effet, les chutes de hauteur dans le BTP ont été à l'ordre du jour avec la signature la semaine dernière d'une convention tripartite entre la CAPEB, l'ARFAB et l'échelle européenne. Les accidents du travail en lien avec les chutes de hauteur des travailleurs sont ainsi pointés du doigt pour une mise aux normes rapide des petites entreprises. Raymond Vaillet-Ilingome s'est exprimé sur cette convention pour Télé-Créole. L'objet de cette convention, c'est de sensibiliser les artisans sur la prévention des risques professionnels liés aux chutes de hauteur parce que les chutes de hauteur entraînent des accidents graves et des accidents mortels chaque année. Dans ce domaine-là, le BTP est un secteur très accidentogène et donc il faut absolument que nous ressortissons l'ensemble de la filière BTP, notamment les petites entreprises, s'engagent dans cette démarche. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas engagées, mais elles le sont déjà, mais il faut encore sensibiliser, renforcer la sensibilisation, leur donner les moyens d'organiser la formation chez elles au travers de ce partenariat, c'est le cas pour demain, et puis faire en sorte qu'elles soient conformes aux exigences en matière de réglementation dans le domaine de la santé, sécurité au travail. Société Toujours est direction à présent Piton-Saint-Leu et nous parlons du lancement des travaux du giratoire entre la RD11 et la rue Julien-Dupont. Un lancement qui a eu lieu jeudi dernier et dont la fin des travaux est prévue dans deux mois selon le responsable technique du programme global de travaux de sécurisation de Piton. La commune prévoit en effet 18 mois de travaux de restructuration de Piton-Saint-Leu et ce pour un coût de 5 millions d'euros. Une campagne d'aménagement de son réseau routier pour le secteur de Piton-Saint-Leu, un secteur à l'avenir économiquement florissant mais aussi sur d'autres zones de Saint-Leu. Ce giratoire ouvre ainsi la voie à plusieurs autres modifications urbaines. Reportage. Un bon maire c'est celui qui fait l'analyse du passé, le constat du présent et il prépare l'avenir. Et préparer l'avenir c'est anticiper les désagréments que vont rencontrer les gens qui habitent sur Piton-Saint-Leu. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer des études depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant sur le recalibrage, l'installation de parking, la réalisation de trottoirs, etc. sur tout le centre-ville de Piton. Et nous démarrons aujourd'hui par ce premier coup de pioche, le premier tronçon, c'est-à-dire le giratoire qui se situe à l'intersection de la gendarmerie. Donc c'est une première étape. Ensuite, nous allons continuer en allant vers le sud et nous avons décidé d'engager pas loin de 5 millions d'euros de travaux au total sur ces travaux que nous allons réaliser ici. Saint-Leu est en pleine mutation, en plein développement. Saint-Leu avance, pour employer un terme que j'aime bien, et il faut que ça suive derrière. C'est-à-dire que si on a envie que les gens viennent, il faut qu'il y ait des infrastructures, pas simplement routiers, là aujourd'hui on est sur des routes, mais tout type d'infrastructures, d'équipements de proximité. Et nous investissons beaucoup à Saint-Leu. Société Toujours est dimanche, à l'étang salé, le quatrième marché des créateurs s'est mis à l'heure du développement durable. En effet, 25 artisans ont exposé leur création autour de ce thème. Sensibiliser le public au tri et au respect de leur production de déchets étant le thème moteur de l'association Organisation de consommateurs respectueux de l'environnement. L'association a accueilli sur le site 70 parents et enfants qui ont pu bénéficier d'ateliers dédiés à donner une seconde vie aux déchets. On reste dans ce même volet et samedi dernier, en marche des manifestations en métropole qui dénoncent le conflit israélo-palestinien, le collectif Réunion Palestine a organisé un rassemblement devant la préfecture de Saint-Denis. L'occasion de protester contre les violences sur la bande de Gaza, un conflit meurtrier en sommeil depuis quelques années et qui refait surface depuis une semaine, provoquant l'exode de la population palestinienne. Sans transition, nous passons à présent au volet éducation. Retour sur le baccalauréat 2014 avec la remise du prix d'excellence la semaine dernière aux bacheliers les plus méritants. Le président de la région Réunion, Didier Robert, et le recteur d'académie Thierry Therré ont tenu à saluer les étudiants ayant obtenu la mention très bien et les félicitations du jury, dont 172 diplômés ont d'ailleurs été distingués à la Réunion. Une cérémonie de l'excellence qui renforce la ligne de conduite pour 2014, qui est la jeunesse et la réussite. Une remise de diplôme qui est une remise de diplôme importante parce que cela vient couronner plusieurs années de travail au lycée pour ces jeunes bacheliers. Donc au total, ce sont plus de 9000 jeunes réunionnais qui sont aujourd'hui diplômés, qui vont pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, engager une nouvelle vie, de nouvelles études et puis participer effectivement à cette construction réunionnaise à laquelle je suis extrêmement attaché. Et puis ils sont bien sûr à la relève, donc nous avons à leur transmettre ce que nous avons reçu nous-mêmes en héritage. Et puis ces jeunes réunionnais, je suis absolument certain, sauront très exactement prendre toute leur place demain. Je pense que j'ai été dans une bonne classe cette année, ce qui m'a aidée, avec des bons professeurs notamment, que je tiens à remercier. Et c'est vrai qu'il a fallu travailler tout au long de l'année, c'est sûr. Mais je ne m'attendais pas aux félicitations du jury. On est fiers et tout parce que c'est le top. C'est l'aboutissement de longues années de travail, du sacrifice, une réalisation de soi, d'une fierté qui nous emplie et qui emporte tout. Santé à présent, l'Agence régionale de santé informe par communiqué de la nécessité de se faire vacciner contre les virus de la grippe. Le virus de type B particulièrement poursuit sa progression dans notre île et l'ARS évoque une épidémie d'ampleur plus importante que les 4 dernières années. 24 patients hospitalisés en réanimation pour cause de grippe et 6 décès à présent à déplorer. Des chiffres relevés depuis le début de l'année qui révèlent le caractère virulent de cette saison grippale à La Réunion. Les règles d'hygiène doivent être scrupuleusement appliquées et les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner. On parle à présent de plusieurs événements et tout d'abord d'élégance avec l'élection de la reine de l'entre-deux qui s'est tenue ce week-end. En effet, Valentine Payette est devenue la représentante de beauté de la commune ce vendredi 11 juillet, élue parmi 7 candidates de 17 à 27 ans. Ce soir, une soirée très très agréable. C'était ma première soirée en tant que jury, donc le fait de passer de l'autre côté, ça m'a vraiment donné, ça m'a fait prendre conscience que les jurys n'ont pas un rôle si facile. Et puis je dis aux filles, comme j'étais à leur place il y a 15 jours, de s'amuser, de se donner à fond. Je pense que c'était la seule chose qui a fait la différence et je félicite d'ailleurs la nouvelle reine de l'entre-deux. Je tiens à féliciter d'abord toutes les candidates qui ont participé ce soir avec moi. Je les embrasse très fort et puis je suis très heureuse de représenter le village pendant une année. Cap à l'Ouest à présent pendant les vacances, le TCO, l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest et l'association Tipa-Tipa ainsi que la base nautique de Saint-Paul se sont unis pour offrir au public les 2 et 3 août prochains 2 jours d'activité culturelle et sportive. Une troisième édition pour cet événement qui sera l'occasion de profiter des sentiers de l'Ouest autant que des activités en bord de mer. Télé Créole s'est rendue à la conférence de presse liée à cet événement pour vous. L'objectif de Cap à l'Ouest c'est faire découvrir le territoire de l'Ouest à l'ensemble des habitants de la Réunion. Faire découvrir ça ou faire redécouvrir le territoire. Il n'a un aspect sportif que l'est porté par l'association Tipa-Tipa sur un trail qui appelle le Trail du Grand Ouest. Nous, depuis le mois de février, la demande du TCO nous essaye de mettre en place des animations qui attirent le plus large public possible. Cap à l'Ouest c'est sur 2 jours, dans les hauts le 2, le samedi 2 août, avec pas mal de parcours et de randonnées un peu thématiques. Tout le banc de randonnées est accompagné par des guides diplômés d'État parce que nous l'est là aussi pour faire un peu structure les filières économiques sur le territoire. C'est une des options, c'est une des missions en tout cas de l'Office. Et cette année, une petite variante par rapport à l'année dernière, parce que c'est la 2ème édition que l'Office gère ça, nous la rajoute un peu de raconteur d'histoire, un peu de conteur sur les parcours. Les deux parcours les plus difficiles n'auront pas de raconteur d'histoire parce que le parcours est un peu long, mais sur les autres, les participants n'auront un peu des informations sur la géologie, sur l'histoire du lieu, les patrimoines, les histoires, etc. Et concernant le tourisme dans l'Ouest, Patricia Machado-Locam, la présidente de l'Office du tourisme de l'Ouest, a présenté la nouvelle structure et est aussi revenue sur les stratégies de l'offre touristique pour la zone. On l'écoute. Toutes nos actions sont dirigées non seulement pour les touristes extérieurs, mais plus particulièrement pour les touristes locaux à qui nous voudrions faire redécouvrir notre île qui est magnifique. C'est vrai qu'avec les problèmes de la crise requin, nous n'avons pu profiter de la mer comme par le passé. Notre but est de développer les activités dans l'eau puisque nous avons des montagnes qui sont magnifiques, des sites qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Sport à présent est tout d'abord le twirling bâton de la Réunion qui était à l'honneur en juin dernier lors des championnats de France. En effet, cinq clubs locaux y ont participé et parmi eux se trouve la championne de France de la discipline. Justine Warraud de Twirl Horizon, le club Saint-Louisien, a remporté donc le titre Sésame de la Coupe du Monde qui se déroulera en août à Nottingham. Et chez les minimes, Guillaume Sany du club de l'Ouest monte sur la troisième marche du podium en National 2 et en équipe, le kazek de Brapanon et ses huit athlètes ont remporté l'argent de la filière Nationale 3. De nombreuses autres médailles ont été remises aux autres participants, que ce soit dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors, une vague que salue la ligue de la Réunion de Twirling-Batton qui se dit fière de ses résultats. Sport toujours et Sophie Bernier l'a presque fait, le défi kitesurf au féminin ralliant l'île Maurice à la Réunion aura été une aventure forte en émotion pour la jeune femme qui a donc parcouru 171 km en plein océan pour devoir s'arrêter à 3 km de sa destination, le port de Sainte-Rose. Partie un peu plus tard que prévu, samedi 12 juillet, en raison de soucis techniques, la nuit tombante a donc été le seul obstacle à la validation de son record. Sophie Bernier portait les couleurs des femmes atteintes du cancer via l'association Run Odissea et espérait par la même occasion redonner à la mer une image positive. Une mission qui au final, dira-t-elle, est accomplie, même si pas officiellement reconnue. Dans la zone océan indien présente à Madagascar tout d'abord, le ministère de l'Agriculture malgache a renforcé le projet Prospéreur, qui est un programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales de Madagascar. Un appui à la commercialisation donc et aux entreprises rurales. En effet, dans le sud et l'est de la Grande-Île, l'exploitation de bambous est en passe d'être une filière à part entière. De la pépinière aux produits finis, le ministère espère ainsi développer ce champ d'activité. Il faut savoir que la Grande-Île compte 32 espèces de bambous sur les 1200 répertoriées dans le monde. On termine cette édition à l'île Maurice, qui sera bientôt autosuffisante en matière de production de pommes de terre. Leur consomme en effet en moyenne 23 000 tonnes de pommes de terre chaque année. Un secteur d'avenir semble-t-il renforcé par les chiffres. La production passera de 16 450 tonnes relevées en 2013 à 20 000 tonnes prévues pour 2014, soit une production répondant à 80% aux besoins des Mauriciens. De nombreux plans gouvernementaux ont été mis en place pour favoriser cette autosuffisance, notamment en matière de remboursement à la fin de la récolte pour les sommes engagées pour l'achat des semences. Voilà pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'Océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télé-Créole et Créole FM. N'hésitez pas à partager avec nous vos temps forts en nous envoyant vos photos et vos vidéos. Je vous souhaite quant à moi une agréable suite de programmes et pour faire suite aux commémorations du 14 juillet, on se quitte aujourd'hui sur les images d'un feu d'artifice capturé par un drone, non pas à La Réunion mais aux Etats-Unis lors de la fête nationale américaine du 4 juillet appelé Independence Day. La Réunion est en train de semenuant à la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...